Parce que Dieu veut que les hommes s'approchent de lui. C'est pour ça que Dieu dit « Je t'aime ». Il crie « Je t'aime » d'un amour éternel. Ça veut dire quoi ? « Je t'aime » avant de te créer, « Je t'aime ». Ces mots « Je t'aime » ont un pouvoir extraordinaire. Ces mots à la portée si fortes ont le pouvoir de consolider. ont le pouvoir de restaurer, ont le pouvoir de réparer toutes les relations du monde, de réparer les torts et d'apaiser les tensions. Tout simplement, les mots « Je t'aime ». Amen, Alléluia. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit loué, élevé et exalté. Car c'est notre Dieu, c'est notre roi, c'est notre sauveur, c'est notre Seigneur. Le Dieu qui nous connaît, qui nous aime et qui a donné sa vie pour nous. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu que nous trouvons dans le livre du prophète Jérémie. Jérémie, le chapitre 38, le verset 3. Jérémie, chapitre 38, verset 3. Il est écrit « De loin, l'éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je t'ai conservé ma bonté. De loin, l'éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je t'ai conservé ma bonté. Amen. Merci Seigneur, merci notre Dieu, merci Père. Car de loin, tu nous regardes et tu te montres à nous. Et tu nous déclares ton amour. Nous te remercions pour cet amour immense que tu nous as témoigné à la croix de Golgotha. Que tu continues à nous témoigner aujourd'hui. Seigneur, nous allons partager ta parole. J'ai prie que l'onction soit sur nous. Que l'onction soit sur moi et sur ceux qui écoutent. Pour que ta parole pénètre, Seigneur, nos cœurs. Transforme nos vies. Renouvelle notre intelligence. Afin de savoir et de comprendre qui tu es pour nous et ce que nous sommes pour toi. Gloire à toi, Jésus. Saint-Esprit, je me soumets à toi. Je veux être guidé par toi. Dirige ma bouche, mes pensées. Pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Amen. La Bible dit De loin, l'éternel se montre à moi. Il dit Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je t'aime d'un amour éternel. Quand ces trois mots Je t'aime et résonne agréablement à nos oreilles. C'est notre cœur qui bat la chamade. On commence à sentir des émotions quand ces paroles sont bien prononcées à notre égard. Un sourire aux lèvres. Parfois des larmes coulent de nos yeux. Des larmes causées par les émotions de ce que nous venons d'entendre. Nous accueillons ces cadeaux avec joie et reconnaissance. Parce que c'est un cadeau de recevoir des mots gentils des mots que je t'aime. Je t'aime. Ces mots je t'aime ont un pouvoir extraordinaire. Ces mots à la portée si forte ont le pouvoir de consolider. ont le pouvoir de restaurer. ont le pouvoir de réparer. Toutes les relations du monde de réparer les torts et d'apaiser les tensions. Tout simplement, les mots je t'aime. Ces trois mots, ce n'est pas beaucoup. Trois mots seulement. Je t'aime. Ce sont des mots qui ont le pouvoir de consolider toutes les relations du monde. Ce sont des mots qui ont le pouvoir de réparer les torts et d'apaiser les tensions. Les tensions dans des familles, les tensions dans des foyers, les tensions dans la société, les tensions dans les entreprises, les tensions dans le gouvernement. Ces mots ont le pouvoir. Malheureusement, ce sont des mots qu'on n'utilise pas souvent. Mais l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, qui connaît nos cœurs, qui sait ce que nous avons besoin, il dit, je t'aime d'un amour éternel. Amen. Je t'aime d'un amour éternel. Beaucoup de personnes n'ont jamais, ou peut-être, peu entendu ces mots dans leur vie. Ils n'ont jamais entendu ces mots prononcés à leur regard. Ce qui ont fait des personnes blessées qui n'ont aucune profonde estime d'elles-mêmes. Pourquoi? Parce que personne ne les a jamais dit qu'ils aiment. Personne ne les a jamais prononcées ces paroles. Ils ont grandi sans entendre ces paroles. Ils ont été blessés. Elles se sentent coupables de ne pas être aimées et peut-être de ne pas savoir aimer à retour. Si tu n'as pas été aimé, c'est difficile d'aimer à retour. Tu ne connais pas l'amour, ce que tu n'as pas, tu ne peux pas lui donner. On donne ce qu'on a réussi. Ce que tu n'as pas réussi, tu ne le donnes pas. Donc, ces personnes, elles sont blessées. Aucune profonde estime d'elles-mêmes. Elles se sentent coupables comme si c'est elles qui ont provoqué ce manque d'amour. Il y a des gens qui disent peut-être c'est mon comportement, peut-être c'est ma façon de faire les choses, c'est ma façon de parler qui m'empêche d'avoir, de recevoir l'amour. Donc, elles se sentent coupables et elles passent leur vie à se demander pourquoi. Les gens n'aiment pas et pourquoi moi aussi je n'arrive pas à aimer. Il y a quelque chose qui s'est passé dans leur vie. Donc, elles se sentent aussi indignes d'être aimées à cause de tous les défauts qu'on leur reproche à tort. Il y a des gens, par exemple, vous savez maintenant dans les réseaux sociaux, il y a des gens qui se suicident facilement, surtout des jeunes à cause des paroles qu'on leur dit qu'on met sur Facebook, Instagram. Donc, les jeunes à l'école s'amusent à critiquer, à se moquer des autres jusqu'à ce que les enfants abandonnent l'école et jusqu'à même à se suicider. Pourquoi ? Parce qu'ils disent on n'aime pas à l'école, on n'aime pas. On dit des méchantes paroles sur moi et ça provoque des suicides. Ça sont des choses courantes maintenant, vous le savez. Donc, ces gens se sentent dans des situations difficiles. Ils ne sentent pas l'amour. Au lieu de les dire des mots gentils, on le dit des mots blessants. et ils se sentent menacés verbalement et ils s'éloignent petit à petit du monde, petit à petit des autres et ils se mettent dans la solitude. Et après la solitude, il n'y a rien qui arrive. Dans la solitude, on entend des voix. Dans la solitude, on se livre à eux-mêmes et là, c'est dangéré et ces gens finissent par se suicider, finissent par devenir des drogués des alcooliques, donc de rejeter de la société à cause des paroles méchantes qui ont été prononcées. Mais ces gens j'ai une bonne nouvelle pour eux aujourd'hui. Même si les hommes n'arrivent pas à te dire je t'aime. Même si tu ne restes soit le je t'aime de ta mère ou de ton père ou de tes amis, mais il y a un Dieu qui t'a créé qui dit je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je t'ai conservé ma bonté. Amen. C'est pourquoi je t'ai conservé ma bonté. Donc, si vous êtes partie de ces personnes qui ont manqué l'amour, qui n'ont jamais entendu le mot je t'aime dans leurs oreilles, qui ont grandi dans des situations difficiles, je tiens à vous dire que l'Éternel Dieu vous aime. Il vous aime tel que vous êtes et il vous aime d'un amour éternel. Dieu ne nous aime pas parce que nous avons fait des bonnes choses. Il ne nous aime pas parce que nous sommes bons. Il ne nous aime pas parce que nous obéissons à lui. Non. Dieu nous aime tel que nous sommes. Pourquoi? Parce que c'est notre Dieu. Il nous a créés à son image. C'était le message de la semaine précédente. Dieu nous a créés à son image et il nous aime tel que nous sommes. si Dieu ne nous aime pas tel que nous sommes, il n'allait pas donner son fils parce que son fils Jésus-Christ est mort lorsque nous étions des pécheurs. Il est mort pour les pécheurs et il n'est pas mort pour des personnes justes. Amen. Donc, c'est plus important de savoir que Dieu nous aime parce que c'est ce qui compte. Les autres ne peuvent pas nous aimer. Nos semblables peuvent ne pas nous aimer. Mais cela importe peu. Pourquoi? Parce que Dieu nous aime. C'est ce qui compte. Amen. Si Dieu nous aime, il est celui qui pourvoit tous nos besoins parce que son nom est Jéhovah géré. Amen. Il est le Dieu qui pourvoit tous nos besoins. Souvent, lorsqu'on se confie à l'homme, c'est que la Bible nous interdit parce qu'elle a dit « Maudit l'homme qui se confie à l'homme. » C'est des mots très forts parce que la Bible dit « Maudit l'homme qui se confie à l'homme. » Parce que quand on se confie à l'homme, on est déçu. Et lorsqu'on est déçu, c'est comme si on reçoit la malédiction. La malédiction, ce n'est pas parce qu'on te dit « Oh, tu es maudit. » Non. La malédiction, c'est parce que tu es dans la pauvreté. C'est une malédiction. Tu es dans des maladies bizarres. C'est une malédiction. Tu es dans la souffrance ce qu'il n'avait pas expliqué. C'est une malédiction. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, alors la Bible dit « Maudit l'homme qui se confie à l'homme. » Pourquoi ? Parce que Dieu nous demande de se confier à lui. La Bible dit que ceux qui se confient à l'Éternel renouvent leurs forces. Amen. Des personnes qui souffrent, lorsqu'ils se confient à l'Éternel, ils trouvent la solution. Les forces se renouvent. Des personnes qui sont malades, lorsqu'ils se confient à l'Éternel, ils sont guéris. Pourquoi ? Parce que la Bible dit que ceux qui se confient à l'Éternel renouvent leurs forces. Pourquoi ? Parce que Dieu veut que les hommes s'approchent de lui. C'est pour ça que Dieu dit « Je t'aime ! » Il écrit « Je t'aime ! » D'un amour éternel. Ça veut dire quoi ? Je t'aime avant de te créer, je t'aime. Après que je t'ai créé, je t'aime. Je continue à t'aimer. Même dans ta rébériion, je t'aime. Pourquoi ? Parce que quand tu es dans la rébériion contre l'Éternel, il ne vient pas pour te détruire. Voilà, t'éliminer, dire « Ok, cette personne-là, elle ne m'écoute pas ? » Alors, c'est marrant, je vais l'éliminer. Non ! Même des criminels qui sont là en prison, ces gens qui ont fait des choses terribles, Dieu continue de les aimer d'un amour éternel. Amen ! Parce que Dieu est un... Il est amour. Amen ! Dieu est amour. Donc, c'est plus important de savoir que Dieu nous aime et que c'est ce qui compte. Que les hommes ne nous aiment pas, Dieu nous aime. Amen ! Parce que c'est lui qui nous donne la vie, les mouvements et l'être. Si nous sommes là, c'est grâce à Dieu. Si nous sommes réveillés le matin, c'est parce que Dieu nous a permis de nous réveiller. Il y a beaucoup déjà qui ne se sont pas réveillés aujourd'hui. Il y a d'autres qui se sont réveillés mais qui ne pouvaient plus marcher. Ça m'est déjà arrivé un jour. Je me suis allé me coucher en bonne santé et le matin, quand j'ai voulu me réveiller, il n'y avait rien qui fonctionnait. J'étais paralysé. C'était déjà arrivé. J'étais paralysé. Au moment de pécher à l'hôpital, j'ai passé trois jours. Les médecins n'ont rien trouvé pour me soigner. Alors, ils n'avaient rien à faire. Donc, ils m'ont gardé à l'hôpital mais grâce à Soirandi, un homme de Dieu est venu là prier pour moi un soir et le matin, j'étais complètement guéri, rétabli et retourné à la maison. Donc, il y a des gens qui se réveillent le matin, ils se trouvent qu'ils ne voient plus rien. Ils sont aveugles. Mais nous sommes réveillés ce matin et nous sommes là. C'est parce que Dieu nous a accordé sa grâce. Amen. C'est parce que ces compassions qui se renouvellent chaque matin se sont manifestées à nous. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu nous aime d'un amour éternel. Pas parce que nous sommes des bonnes personnes, mais parce que c'est le caractère de Dieu. Amen. Donc, le monde entier peut se liguer contre nous. Le monde entier peut nous détester. Il peut nous haïr. Mais si nous acceptons cet amour que Dieu nous offre, c'est nous qui gagnons. C'est nous qui gagnons. On peut nous détester, on peut nous haïr, on peut nous écarter. Mais si nous acceptons cet amour que Dieu nous donne, nous sommes des gagnants. Amen. Nous sommes des gagnants. Pourquoi? Parce que nous, nous fixons sur celui qui nous aime, qui ne peut pas mentir. Parce que Dieu dit je t'aime d'un amour éternel. Il ne peut pas mentir. Mais un homme peut te dire je t'aime, mais pour avoir quelque chose. Mais il ne t'aime pas réellement. Il dit des paroles tout simplement. là, on va aussi y revenir. Il peut dire des paroles qui ne sortent pas du cœur, mais des paroles pour profiter de quelque chose. Et après, tu seras décis. Mais Dieu ne nous déçoit jamais. Amen. Dieu ne déçoit jamais ses enfants. Pourquoi? Parce que lorsqu'il dit je t'aime d'un amour éternel, ça veut dire quoi? Ce n'est pas parce que hier, tu as fait des bonnes choses que je t'ai prouvé mon amour. Non. Même si aujourd'hui tu t'es écarté, je continue d'être là pour t'aimer. Amen. Donc, l'apôtre Paul, il a bien décrit l'amour de Dieu. Dans l'Épitre, au Romain, chapitre 8, verset 35, verset 39, nous trouvons là où l'apôtre Paul dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ? » Qui? Qui peut oser nous séparer de l'amour de Christ? Sera-t-il la tribulation? Ok. La tribulation, des problèmes, des situations difficiles. Est-ce que ça, c'est ces choses qui veulent nous séparer de l'amour de Christ? Non. Ou l'angoisse? Non. Ou la perception? Non. Ou la faim? Non. Ou la nudité? Ou le péril? Ou la paix? Il a décrit toutes ces choses qui sont horribles. Il dit « Toutes ces choses ne peuvent pas nous séparer de l'amour de Christ. » Amen. Amen. Alors, il dit « Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. Qu'on nous regarde comme des brébis destinés à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Par toutes ces choses qu'on peut traverser, toutes ces choses horribles qui peuvent nous arriver, ne peuvent pas nous séparer de l'amour de Christ. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui le dit. Dieu dit « Je t'aime d'un amour éternel. » Tu peux passer dans des angoisses, dans des tribulations, dans des guerres, dans la famine, dans des catastrophes qui peuvent arriver dans la pauvreté, dans la maladie. Mais toutes ces choses, si tu es bon dans toutes ces choses, tu es toujours vainqueur et victorier. Pourquoi? Parce que malgré cette situation, Dieu dit « Je t'ai conservé ma bonté. » Je t'aime d'un amour éternel. Amen. Le roi David, il a dit « Même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crée aucun mal car tu es avec moi. » Amen. Donc, Dieu, il dit « Je descends avec toi dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne te laisse pas y aller tout seul. Je vais marcher avec toi dans la vallée de l'ombre de la mort. » le roi David, il est dans la vallée de l'ombre de la mort même s'il ne voit pas aucun éclat, aucune petite lumière. Il sait que Dieu est là. Il dit « Ta houlette, ton bâton me rassire. » Amen. Donc, les mots que Dieu a dit me rassirent. Dieu a dit qu'il m'aime d'un amour éternel. Donc, je dois lui faire confiance. Je dois lui faire confiance. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu qui n'a jamais menti et qui ne mentira jamais. Sa parole dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir ni le Fils de l'homme pour se repentir mais il est le Dieu qui a accompli ce qu'il a dit. Amen. Donc, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainquants par celui qui nous a aimés. Celui qui nous a aimés. Amen. Car, il dit « J'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances ni la hauteur ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. » le diable, c'est un expert dans les mensonges parce qu'il a dit qu'il est le père des mensonges. Son objectif est de mentir, de montrer aux hommes que Dieu ne les aime pas, de montrer aux hommes que Dieu ne prend pas soin d'eux, que Dieu les a oubliés ou même que Dieu ne peut pas les entendre, il ne peut pas entendre leur cri. Le diable, il arrive et dit « Avec tout ce que tu as fait, toi, tu penses que Dieu peut t'aimer ? » Ce n'est pas possible. Si même ta mère n'arrive pas à t'aimer, toi, tu penses que Dieu peut t'aimer ? Regarde, tout le monde te déteste. Personne, même Dieu ne peut pas t'aimer. et les gens sont comme ça. Ils disent « Est-ce que Dieu peut m'aimer moi avec ce que j'ai fait, avec ce que je suis ? » Donc, comme je suis, Dieu peut m'aimer. Les gens se posent ce genre de questions. Pourquoi ? Parce que le diable les inspire, le diable les ment. C'est un grand séducteur. Il dit « Tu ne peux pas, c'est fini pour toi. » Même Dieu ne peut pas te pardonner avec tout ce que tu as fait. Dieu ne peut pas te pardonner avec tout ce que tu as dit. Dieu ne peut pas te pardonner. Ce n'est pas possible. Tous ces foyers que tu as détruits, Dieu ne peut pas te pardonner. Dieu ne peut pas tous ces enfants que tu as tués, Dieu ne peut pas te pardonner. Parce qu'aujourd'hui, il y a des meurtriers gentils. Il y a des docteurs qui pratiquent les avortements. Je pense que YouTube va me... Mais il faut dire la vérité. Ce sont des meurtriers gentils. Mais parfois, lorsque la conscience les saisissent, ils se disent « Mais ce n'est pas possible. » Parce qu'il y en a qui se répandent en Amérique, surtout, qui se répandent. Ils avouent, je dis « J'ai tué beaucoup, je ne sais pas combien des enfants que j'ai tués. » Donc, ils se répandent. Mais alors, tous ces gens-là, le diable dit « Dieu ne peut pas te pardonner. » Pour toi, c'est oublié. Parce que Dieu ne peut même pas t'aimer. Comment il peut aimer une personne pareille comme toi ? Mais Dieu dit « Je t'ai conservé ma bonté. Je t'aime d'un amour éternel. » C'est un amour sans fait, sans limite. Cet amour, ne le garde pas, comme je dis en commençant, ce que nous sommes, ce que nous avons fait. Beau ou pas, cet amour dépasse notre entendement. Dieu nous aime tel que nous sommes, avec nos qualités et nos défauts, nos forces et nos faiblesses. Donc, il nous aime tel que nous sommes. Donc, l'amour de Dieu, cet amour, il est si profond, il est si large, il est si gras, il est si haut, il est si, 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 on ne peut pas le décrire. On ne peut pas décrire l'amour de Dieu. Il est sans fait, il est sans limite. Donc, de telle dimension qu'aucun mot dans aucune langue ne peut décrire l'amour de Dieu. Amen. Il y a un cantique que j'aime bien qui dit, son amour va même en enfer dans le séjour des morts. Cet amour, sa limite, va même en enfer dans le séjour des morts. Lorsque, la Bible le dit, parfois on peut s'imaginer comment cet amour peut aller dans le séjour des morts. Mais lorsque Jésus est descendu dans le séjour des morts, la Bible le dit qu'il a prêché ceux qui sont morts avant lui. Il a prêché l'évangile même dans le séjour des morts. Ceux qui ont écouté Jésus-Christ, ils sont sortis parce que Jésus a arraché les clés de l'enfer de la mort au diable. Il a délivré le peuple de Dieu. Il a libéré le peuple de Dieu. Donc, cet amour est même descendu dans le séjour pour prêcher à Caïn qui avait tué son frère pour prêcher à tous ces gens qui étaient des rebelles contre Dieu dans l'Ancien Testament. Ce qui veut dire que lorsqu'on va aller au ciel, on sera étonné de voir des mille titides que nous, nous avons condamnés dans l'Ancien Testament m'a dit, c'est déjà là. La terre s'est ouverte et la terre les a avalées vivants. On sera étonné quand on va les retrouver au ciel avec nous. Pourquoi? Parce que Jésus dans le séjour des morts pendant trois jours, il a fait un grand travail là-bas. Cet amour descend même dans le séjour des morts. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, le caractère de Dieu, c'est l'amour. L'expression de son amour pour nous s'est traduit par ses bontés quotidiennes. Donc, son expression, l'expression de l'amour de Dieu s'est traduit par ses bontés quotidiennes. Dieu nous aime, mais nous aime pas seulement en parole. Donc, je vais y revenir parce qu'on a dit que je t'aime. On dit je t'aime. Dieu ne nous aime pas simplement en parole. Il nous aime aussi en actes. Donc, il dit je t'aime d'un amour éternel et c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Amen. Et les bontés de l'éternel sont inépuisables. Ils sont inépuisables. Et c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, que tout le monde connaît, même les paillères disent parce que je sais que dans mon pays, même quand les gens avaient fini de boire quelques gouttes d'alcool, on peut dire Jean 3, 16. Jean 3, 16. Jean 3, 16. Donc, c'est un verset qui est connu dans le monde entier. Jean 3, 16. Il y en a qui connaissent Jean 3, 16, mais ils ne savent pas ce que ça veut dire. Jean 3, 16, Jean 3, 16. Donc, la Bible nous dit car Dieu entend aimer le monde qu'il a donné son fils. Donc, Dieu a aimé, ok, et il a donné. Il a aimé et il a donné. Dieu nous dit qu'il nous aime verbalement et il nous prouve son amour en nous donnant aussi beaucoup de choses. Lorsqu'il a aimé le monde, ce monde-là était dans le ténèbre. Ce monde-là était perdu. C'était un monde qu'on ne pouvait pas aimer. Mais Dieu l'a aimé. Amen. C'était un monde qu'on ne pouvait pas aimer. Mais Dieu a aimé ce monde. Alors, il a dit « Je vais me sacrifier. Je vais me donner moi-même pour que ce monde soit sauvé. » Dieu, il a donné son amour et il s'est donné lui-même parce qu'il est amour. Il s'est donné lui-même. Il a donné son fils, son fils Jésus-Christ afin que quiconque croit à lui ne périsse pas. Ça veut dire quoi? Celui qui reçoit l'amour de Dieu ne peut pas périr. Celui qui reçoit ces mots, ces trois mots « Je t'aime » ne peut pas périr. Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Dieu, ce qu'il nous demande c'est de recevoir son amour. C'est quoi l'amour de Dieu? C'est Jésus-Christ même. C'est de recevoir Jésus-Christ parce que Jésus-Christ il est l'expression de l'amour. C'est celui qui est monté sur la croix de Golgotha. Il est là croé sur la croix. Il est en train d'agoniser. Mais à cause de son amour il n'a pas dit « Père, extermine tous ces gens qui sont en train de me faire du mal. Et extermine-les. Tu es au moins la moitié. Frappes-les au moins comme ça ils peuvent comprendre qui j'étais. » Non, il a dit « Seigneur, pardonne-le parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut. » C'est ça l'expression de l'amour. Jésus-Christ il était en mort. Il dit « Pardonne-les, Père, parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut. » Mais Jésus en disant il venait de dire à son père « Pourquoi m'as-tu abandonné ? » « Pourquoi m'as-tu abandonné ? » Agonisant si c'était quoi. Il dit « Pourquoi m'as-tu abandonné ? » Il me dit « Père, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut. » L'amour que Dieu nous a témoigné. Il continue à nous témoigner. Donc, Dieu ne nous dit pas tout simplement qu'il nous aime. Il manifeste son amour par des actes. Amen. Amen. Donc, ces trois mots, ces mots « Je t'aime » doivent toujours être accompagnés par des actes. Car lorsque les actes manquent, lorsque les actes manquent, ces mots finissent par perdre leur pouvoir. On peut dire « Je t'aime » et après, on va attendre les fruits de ces « Je t'aime » où on ne les trouve pas. Alors, on va dire « Celui-là, il parle pour parler. » Comme Isaïa a dit, « C'est jamais parler de la bouche, mais leur cœur est éloigné de moi. » Mais Dieu n'est pas comme des hommes. Ce qu'il dit, il accomplit. Il dit « C'est pour ça, c'est pourquoi je te réserve ma bonté. » Amen. Je te conserve ma bonté. Donc, tout ce que je fais, c'est parce que je t'aime. Si je te guéris, c'est parce que je t'aime. Si je pourvois tes besoins, c'est parce que je t'aime. Si je te protège, c'est parce que je t'aime. C'est parce que je t'aime, c'est parce que je t'aime que je fais tout ce que je fais. C'est parce que je t'aime que j'ai mis dans la terre le diamant. C'est parce que je t'aime que j'ai mis le pétrole dans la terre. C'est parce que je t'aime que j'ai planté le grand jardin que tu vois, c'est parce que je t'aime que j'ai aimé tous les animaux là-bas, c'est parce que je t'aime parce que tous ces, je les ai créés pour toi Dieu, il était avec tout ce qu'il avait dans le ciel il n'avait besoin de rien d'autre parce que souvent on dit la terre, Dieu n'a pas créé la terre pour son plaisir, tout ce qu'il a mis sur la terre ce n'est pas pour son plaisir, c'était pour le plaisir de l'homme, Amen parce que lorsqu'il a fini de créer, il a dit à Adam domine ici toutes ces choses ils sont à toi, moi je suis parce qu'il y a aussi ce qui se trouve sur la terre c'est la représentation de ce qui se trouve au ciel donc Dieu avait besoin, Dieu avait tout ce qu'il avait créé au ciel mais il dit, il faut savoir physique sur la terre pour l'homme que j'ai créé à mon image donc tout ce que dit à Messie sur la terre c'est à cause de l'amour qu'il a pour nous, j'ai créé un homme à mon image, il faut qu'il profite aussi qu'il puisse vivre en abondance, Amen donc Dieu nous aime d'un amour éternel c'est pour ça que Dieu nous a démontré son amour et nous a prouvé son amour à la croix de Golgotha donc le prophète Esaïl a dit que Jésus a été blessé pour nos péchés parce que Dieu nous a aimés Jésus a été blessé pour nos péchés donc ce qui veut dire que Jésus a pris notre place il a été blessé pour nos péchés il a été brisé pour nos iniquités et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur nous ça c'est l'amour de Dieu dit j'aime les hommes ils sont condamnés à mourir parce qu'ils sont mauvais mais je ne vais pas les condamner je ne vais pas les détruire mais je vais détruire mon fils à leur place je vais condamner mon fils à leur place d'une façon ou d'une autre donc Dieu dit je vais me condamner moi-même je vais me détruire moi-même je vais moi-même prendre toute leur maladie sur moi pourquoi ? parce que je les aime Amen parce que je les aime donc la difficulté que nous avons ce qui permet à beaucoup de personnes de vivre dans la souffrance dans des problèmes c'est parce qu'on n'arrive pas à accepter cet amour c'est parce qu'on n'arrive pas à accepter l'amour que Dieu nous a donné on n'arrive pas à comprendre et à croire que Dieu dit je t'aime d'un amour éternel c'est pourquoi je te conserve ma bonté et mais lorsque nous recevons cet amour lorsque nous acceptons l'amour que Dieu nous donne c'est là où nous sommes victoriés seul le diable ne peut pas résister pourquoi ? parce qu'à ce moment-là le diable il voit que nous comprenons ce que nous sommes et ce que nous recevons ce que Dieu nous a donné lorsque nous recevons ce que Dieu nous a donné c'est une force qui éloigne le diable Amen mais lorsque nous ne recevons pas ce que Dieu nous a donné lorsque nous ne recevons pas cet amour alors à ce moment-là nous acceptons les mensonges de l'ennemi le diable dit Dieu ne vous aime pas alors à ce moment-là on doute de l'amour de Dieu et lorsqu'on doute de l'amour de Dieu c'est là où les problèmes arrivent pourquoi ? parce qu'il me dit que c'est lui qui donc Dieu ne trouve pas plaisir dans l'homme qui doute dans l'incredi donc si on ne croit pas on ne peut pas plaire à Dieu ça à la fois il est impossible de lui être agréable Amen donc nous devons recevoir l'amour de Dieu et lorsque nous le recevons nous avons la force et l'amour de Dieu c'est Dieu même il est amour donc c'est Jésus-Christ qui nous recevons lorsque nous recevons cet amour Amen donc aussi quand on dit je t'aime il faut tout simplement aussi accompagner ce que je t'aime par des actes surtout nous les hommes parce que Dieu lui le fait donc on doit aussi faire comme Dieu le fait parce que Dieu dit Jésus a dit il faut il faut m'imiter marcher dans mes pas dans mes marcher dans mes pas c'est ce que Paul aussi a dit il faut faire ce que je fais faisez et faites ce que vous me voyez faire Amen donc pourquoi ? parce que lorsque nous faisons ce que Dieu nous a demandé de faire nous sommes en train de faire ce que Dieu fait aussi c'est ce que Jésus a dit que mon père m'a envoyé moi aussi je vous envoie lorsque son père l'a envoyé pour guérir les malades et faire des miracles des signes de produits je dis moi aussi je vous envoie allez faire ces choses Amen allez faire ces choses Amen donc nous devons donner l'amour alors il y a parfois que les mots manquent les mots manquent je t'aime l'expression verbale manque mais ce qui ne peut pas prouver que l'amour manque ça surtout dans dans certaines cultures surtout en Afrique l'expression verbale de je t'aime parfois il n'existe pas il manque parce que je pense que c'est c'est comme ça c'est difficile d'entendre un père dire à son fils je t'aime en Afrique il y a des endroits c'est difficile mais ce n'est pas parce que le père n'aime pas l'enfant ou la mère n'aime pas l'enfant pour qu'il dit je t'aime non c'est parce que voilà c'est la voilà c'est la culture c'est comme ça c'est comme ça donc l'expression verbale de l'amour est quasiment inexistante dans certaines régions du monde là où voilà la parole est surtout monopolisée d'une façon ou d'une autre et que souvent ce sont des hommes qui parlent et ces hommes là pour dire je t'aime c'est compliqué c'est difficile donc alors quand ces mots manquent aussi les enfants grandissent aussi dans des situations ils pensent que voilà l'expression de l'amour c'est quand ton père t'apporte quelque chose t'achètes quelque chose ou il te prend dans ses bras voilà c'est ça c'est fini donc ce n'est pas l'expression verbale ce sont des actes surtout dans certaines cultures surtout en Afrique parce que c'est là où je connais c'est dans mon pays et là l'amour donc est traduit par des actes et des gestes l'amour est traduit par des actes et des gestes les mots manquent mais les actes et les gestes donc traduit l'amour qu'on a donc donc voilà il y a quelques temps donc j'ai lisé sur un blog d'un étudiant une étudiante africaine qui étudia en France donc avec ses camarades il dit je vais donc ils étaient en train de parler du sujet de l'amour il dit je vais je vais vous montrer comment en Afrique nous les mots je t'aime ça n'existe pas alors je vais je vais envoyer un texto à mon père et puis vous allez voir sa réaction donc la fille elle a dit ok je vais envoyer un texto à mon père elle a dit bonjour papa je voulais tout simplement te dire que je t'aime sur whatsapp ils sont là en train d'attendre et puis son père il répond il dit ma fille t'es malade tu vas mourir tu vas mourir t'es malade qu'est-ce qui se passe et la fille elle répond non non papa je voulais simplement te dire que je t'aime le père répond tu as dans le besoin t'as plus d'argent t'as plus d'argent t'as dans le besoin non papa je voulais tout simplement te dire que je t'aime alors t'as pas réussi les examens t'es été chassé de l'école qu'est-ce que tu essaies de me dire non papa j'essaie tout simplement de dire que je t'aime non non t'es un saint alors donc voilà donc les autres camarades ils étaient entrés là ils étaient entrés des rires à mort pourquoi parce que donc le père lui il n'arrive pas à comprendre pourquoi ça fait lui dire je t'aime parce que c'est un mot inexistant donc ça veut dire quoi quand on dit je t'aime c'est parce qu'on dit on veut amadouer quelqu'un on essaie de lui dire quelque chose qu'on n'arrive pas à dire ou peut-être on va mourir on essaie de demander pardon voilà donc et voilà vous pouvez comprendre comment mais là l'amour se traduit par des gestes et des actes lorsque les mots manquent mais l'essentiel c'est de donner l'amour Amen l'essentiel c'est de donner l'amour donc il y a des gens qui ont des personnes qui ont grandi dans certaines écultures pareilles où les mots manquent mais qui n'arrivent pas à s'exprimer à dire je t'aime c'est difficile il y a des hommes même qui n'arrivent pas à dire à sa femme je t'aime voilà il ne sait pas donc on lui dit dis à ta femme que tu l'aimes il regarde mais les mots ne sortent pas il ne sait pas comment comment je n'ai jamais dit ça voilà donc quand il le dit c'est quand ils sont dans l'intimité mais en public ils n'arrivent pas mais les gestes et les actes prouvent cet amour Amen Amen donc notre Dieu il est fidèle lui il n'est pas comme ça il parle et il dit ce qu'il fait Amen donc il y a des personnes qui souffrent parce qu'elles n'ont jamais entendu ces trois mots donc il y en a des personnes qui souffrent parce qu'elles n'ont jamais entendu les gens dire je t'aime de la part d'être de leurs proches de la part de leurs amis donc ces gens là souffrent il y en a d'autres qui souffrent parce qu'elles n'ont jamais vu de la part de leurs proches des actes qui accompagnent ces mots donc ils n'ont jamais même récit quelque chose des gens voilà il y a il y a un homme de Dieu qui s'appelle David aussi il dit il était en train de prier pour la délivrance des personnes alors il y avait il y avait un homme qui était là cet homme là il y avait des problèmes mais c'est c'est ce serviteur de Dieu David est en train de prier pour cet homme il n'arrive pas à capter son problème il dit Seigneur qu'est-ce qu'il a cet homme le Seigneur lui dit prêle dans tes bras serre-les fort dans tes bras et puis il a obéi il dit mais c'est gênant mais je vais le faire donc parfois le Seigneur nous demande des choses c'est gênant vous savez aujourd'hui il y a des voir des situations ou des gestes qui sont banals donc il dit ok il a pris cet homme dans ses bras il a serré très fort et l'homme aussi a serré cet homme très fort il a commencé à plairer à plairer 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 et il a réussi sa délivrance mais plus tard donc cet homme le dit il est intéressé pour aller demander qu'est-ce qui n'allait pas il dit depuis que je suis petit personne ne m'a jamais pris dans ses bras personne ne m'a jamais pris dans ses bras donc cet enfant là qui est devenu un homme il avait grandi sans connaître l'amour personne n'a jamais serré dans ses bras et sans se devenir quelque chose qui a qui a transformé sa vie il est devenu comme un monstre il avait besoin de la délivrance il ne savait même pas de quoi il devrait être délivré mais parce que tous ces blessures ces choses qu'il n'a jamais vécu dans son enfance l'ont poursuivi alors c'est malin il dit serre-les dans tes bras tout simplement pour la première fois il était un homme pour la première fois il a récit sa délivrance donc il y en a des gens qui sont dans des situations pareilles ils n'ont jamais entendu quelqu'un dire je t'aime mais Dieu continue à le témoigner je t'aime d'un amour éternel les hommes ne peuvent pas nous aimer même les parents peuvent nous abandonner comme le roi David l'a dit même si mon père ma mère m'abandonne donc voilà les gens peuvent nous écarter les amis peuvent nous abandonner on peut à l'école donc comme je disais à l'école il y a des enfants qui grandissent à l'école à cause d'un handicap à cause d'un handicap il n'avait pas trouvé des amis il sort là dans la dépression il finit par abandonner l'école et quand il a abandonné l'école ça va le poursuivre même dans sa vie il devient quelqu'un qui est isolé et ça crée des blessures et c'est comme un volcan mais on ne sait pas quand ça va exploser donc il a grandi comme ça et souvent il y a des gens qui deviennent des criminels à cause de l'amour qu'ils ont manqué parfois les psys quand ils sont en train d'interroger ou de parler avec des criminels souvent ils se rendent compte que ces gens ont grandi dans des situations difficiles dans des familles où il n'y avait pas d'amour où personne ne les a jamais voilà ils n'ont jamais eu d'affection et ça a créé des monstres mais ces gens là Jésus-Christ est mort s'il la croit pour eux et Jésus-Christ il les aime et Dieu lui dit je t'aime d'un amour éternel Amen donc Dieu dit ceci pour toutes ces personnes qui se trouvent dans des situations difficiles parce qu'il y en a d'autres qui ont été cassés, démolés détruits par des paroles et des actes de méchanceté terribles vous avez besoin de la délivrance vous avez besoin de la délivrance pour recevoir l'amour de Dieu en vous il y en a qui ont besoin même de pardonner il y a il y a même des gens par exemple il y a des gens qui grandissent des enfants qui ont grandi dans des foyers où ils étaient élevés par des belles mères qui ne les aiment pas ils grandissent maintenant ils font de leur foyer mais ils sont devenus des adultes même des mères ou des pères mais ils ont toujours ces blessures parce qu'ils n'ont jamais reçu l'amour dans ces foyers ils ont toujours ces blessures et ça les perçoivent et ces gens-là ils essaient de camoufler ou ils vivent dans des situations difficiles mais ils ne savent pas pourquoi parce que même dans leur cas peut-être il y a cette haine ou cette blessure ces marques de pardon qui est là ils n'avaient même pas pardonné ces gens ils ont besoin de la délivrance ils ont besoin de la délivrance de recevoir l'amour de Dieu qui est au-dessus de l'amour des hommes ils ont besoin de recevoir cet amour et ils ont besoin aussi surtout de la délivrance parce que on peut être blessé et contenir sa blessure surmonter sa blessure mais lorsqu'on n'a pas pardonné et lorsqu'on n'a pas demandé que Dieu te délivre de toutes ces choses ça devient toujours un poids et ça pèse surtout sur ta vie ça peut péser sur ton foyer tu peux être une mauvaise mère à cause de ce que tu as vécu tu n'aimes pas aimer tes enfants parce que tu n'as pas été aimé tu peux être une mauvaise une mauvaise épouse parce que par exemple ton père ne t'a jamais aimé et tu n'es pas aimé les hommes donc il y a des choses qui travaillent les gens aujourd'hui les gens vivent dans la souffrance ils ne savent pas comment se faire sortir dans une situation pareille mais Dieu il est celui qui est capable de les délivrer parce que Dieu les aime d'un amour éternel il y a des gens qui se détestent eux-mêmes ils n'aiment pas s'aimer eux-mêmes mais Dieu les aime il y a ceux qui ont ceux que les autres ne l'aiment pas ils savent que les gens ne les aiment pas il y a d'autres aussi qui savent que les gens ne les aiment pas et qui ne s'aiment pas eux-mêmes et ces gens aussi sont dans des situations difficiles mais toutes ces personnes Dieu les dit aujourd'hui je vous aime d'un amour éternel et c'est pourquoi je vais vous conserver ma bonté il dit je vous conserver ma bonté pourquoi ? parce que je vais vous sortir dans cette situation où vous êtes cette situation de tristesse d'angoisse de dépression de manque de pardon je vais vous sortir dans cette situation si vous acceptez mon amour je vais vous délivrer parce que Dieu délivre des hommes des choses qu'ils ont vécues dans leur enfance dans leur croissance qui continue à les poursuivre et à les empêcher de se réjouir dans le nom du Seigneur Jésus Christ Amen donc Dieu Dieu vous voit avec un regard bienveillant indiligeant et tendre donc Dieu vous demande de vous regarder comme lui il vous regarde ne vous regardez pas comme une victime comme quelqu'un qui a été délaissé comme quelqu'un qui a été blessé comme quelqu'un qui a été abandonné mais Dieu vous demande de vous regarder comme lui il vous regarde parce que lui quand il vous regarde c'est avec un regard bienveillant indiligeant et tendre plein d'amour c'est comme ça que Dieu vous regarde Amen il vous voit il dit laissez tomber le trop critique et le complexe d'infériorité parce que selon ce qu'on vous a dit on vous a dit que vous ne pouvez rien faire dans votre vie à cause peut-être de votre handicap parce que vous savez souvent des enfants qui béguent ils ont souvent des problèmes ce n'est pas leur faute mais lorsqu'ils n'arrivent pas à prononcer bien leur mot commencer à bégayer les autres enfants se moquent lorsque cet enfant ne forge pas un caractère fort pour dire je vais fermer mes oreilles pour ce que les gens disent je vais me concentrer sur moi-même alors ces malins ils sont blessés et ça les poursuivre donc donc il dit c'est pas je n'ai bégé pas parce que j'ai levé c'est quelque chose qui t'est arrivé à moi donc je suis comme ça Dieu a voulu que je sois comme ça alors ils acceptent cette infériorité ils acceptent ça ils disent je suis comme ça voilà et ça les poursuivre mais Dieu dit ne regarde pas à ta situation regarde à moi et moi je te montrerai comment je te vois Amen Amen parce qu'il dit je t'aime ton problème là je peux le régler pourquoi ? parce que je te conserve ma bonté Amen donc il dit ne regarde pas ce qui se passe autour de toi parce que si tu continues à te focaliser sur ta situation sur les gens qui ne t'aiment pas tu finiras par ne pas les aimer aussi et ça va continuer à te blesser ne te focalise pas sur ce que tu n'as pas reçu sur les mots que tu n'as pas reçu gentil mais focalise ce que moi je te dis ce que Dieu dit focalise toi sur ce que je te dis je t'aime d'un amour éternel et c'est pourquoi je te conserve ma bonté Amen Amen donc arrêtez de vous dévaloriser arrêtez d'avoir la paire de l'autre pourquoi ? parce que Dieu vous dit je vous aime d'un amour éternel c'est pourquoi je me conserve ma bonté Dieu vous aime c'est ce qui est essentiel c'est ce qui compte que Dieu vous aime c'est ce qui compte c'est ce qui est essentiel il faut aussi demander à Dieu de vous révéler son amour parce que parfois on n'arrive pas à avoir à recevoir l'amour de Dieu mais Dieu dit on peut demander à Dieu vous pouvez demander de vous révéler son amour et il va vous révéler son amour Amen parce que la Bible dit que l'amour de Christ surpasse toute connaissance c'est en Ephésiens chapitre 3 verset 19 l'amour de Christ surpasse toute connaissance donc ce que nous nous connaissons de Dieu est peu mais l'amour de Dieu on peut dire qu'on connait l'amour de Dieu mais on se trompe parce que cet amour dépasse toute connaissance c'est un amour qui dépasse toute connaissance Amen donc Dieu est un spécialiste dans la restauration des pièces brisées il est un spécialiste dans la restauration des pièces endommagées donc vous avez été brisés endommagés détruits par le manque d'amour ou par les paroles méchantes qu'on vous a dites par la situation où vous avez grandi le foyer où vous avez grandi ou l'orphelinat où vous avez grandi donc Dieu il dit je suis capable de te réparer je suis capable de te restaurer parce que c'est ma spécialité de restaurer c'est ma spécialité de reconstituer de reconstruire c'est ma spécialité de faire ces choses je suis prêt à te restaurer je suis prêt à te sauver je suis prêt à te bénir si tu acceptes mon amour Amen lorsque nous acceptons l'amour de Dieu alors nous lui permettons de restaurer notre vie lorsque vous acceptez son amour vous lui donnez la permission de restaurer votre vie alors tous les opposants tous les ennemis toutes les personnes qui vous souhaitent dire mal tous vos ennemis réquilleront et vous regarderont et ne pourront pas croire que Dieu a fait toutes ces choses pour vous dans votre vie lorsque vous acceptez l'amour de Dieu lorsque vous vous abandonnez à Dieu lorsque vous vous laissez conduire par Dieu même vos ennemis même ces gens qui vous ont détesté ces gens qui vous ont manqué d'amour ils seront étonnés de voir ce que le Seigneur a fait dans votre vie Dieu sait comment vous réparer il sait comment vous restaurer Amen chaque jour il prépare une table c'est ce que le roi David a dit il prépare une table devant vous en présence de vos ennemis Amen lorsqu'on accepte l'amour de Dieu à ce moment là c'est comme si vous acceptez de vous asseoir à sa table et la table que Dieu prépare pour ses enfants Dieu comme c'est un Dieu notre Dieu il a des l'amour donc il prépare toujours une table pour ses enfants en face de ses ennemis en public Amen il est fait en public il va préparer une table en public tu es assis à la table tu es en train de manger et tes ennemis sont là en train d'admirer de regarder comment tu manges en train de saliver il dit qu'est-ce qui s'est passé à cet homme qu'est-ce qui est arrivé à cet homme c'est pour ça que Dieu aime les témoignages à ces malades ils ont dit non cet homme là c'est Dieu qui a fait ça personne ne pouvait faire ces choses personne ne pouvait l'aider alors c'est Dieu qui s'est manifesté dans la vie de cet homme donc quand Dieu il veut réparer une personne détruite quand il veut restaurer la vie de quelqu'un il y répare et après il le met sur une table et il le sert et la table est toujours en public Dieu ne fait jamais en cachette Dieu ne va pas te nourrir en cachette Dieu ne va pas te bénir en cachette Dieu ne va pas te restaurer en cachette non il est fait publiquement pour que tout le monde puisse le voir Amen pour que tout le monde puisse le voir en premier tes ennemis en premier tous ces gens qui t'ont fait du mal Dieu les fait en public pour qu'ils puissent le voir Amen donc c'est pour cela que la Bible dit Dieu nous aime d'un amour éternel lorsque nous sommes là dans la souffrance qu'est-ce que Dieu fait il est dans la temps il nous attend qu'on puisse revenir accepter son amour Amen c'est ce qui s'est passé lorsque le fils produit qui est parti il est parti lui est de son père mais son père attendait toujours le retour de son fils mais lorsque son fils est revenu il ne voulait pas devenir le fils il voulait être un servité mais le père l'a dit non tu es toujours mon fils tu étais mort mais tu es ressuscité il n'y a pas raison que tu deviennes un serviteur parce que ce n'est pas ton identité c'est parce que tu es tu es toujours mon fils donc Dieu il attend toujours que vous reveniez à lui il attend toujours que vous déposez vos fardons sur lui pour qu'il manifeste sa bonté envers vous Amen donc c'est nous qui avons la clé de recevoir la bonté de l'éternel parce que Dieu il est toujours disposé à manifester sa bonté envers nous pourquoi parce qu'il nous aime d'un amour éternel il nous aime d'un amour éternel mais pour recevoir cette bonté nous devons recevoir cet amour lorsqu'on reçoit l'amour de Dieu alors c'est mon âme il manifeste sa bonté Amen donc vous avez été blessé par des paroles méchantes ou blessé parce que vous n'avez pas entendu des paroles gentilles on ne vous a jamais dit qu'on vous aime on ne vous a jamais serré dans les bras comme cet homme qui souffrait de ça sans savoir de quoi il souffrait donc vous avez grandi dans une famille où on vous détestait où au lieu d'être un enfant vous étiez un esclave parce que c'est arrivé si vous connaissez le témoignage il y a le témoignage d'un homme dédié au pays qui s'appelle Yaka Remier il a été un enfant il a grandi dans une famille où il est maltraité mais on ne lui donnait même pas à manger donc il devrait travailler travailler dire et quand on donnait à manger ce n'était pas suffisant mais cet homme là dit à vie sa fidélité il a vu sa tristesse il est venu laisser courir aujourd'hui il parle dans un pays anglophone il parle anglais alors qu'il n'a jamais été à l'école s'il va dans un pays francophone il parle français alors qu'il n'a jamais été à l'école Dieu l'a appris à lire et à écrire tout simplement parce que Dieu a téléchargé tout ce que nous nous apprenons à l'école des années des années Dieu a téléchargé ça dans sa tête donc s'il va en Chine il va parler chinois et pourquoi ? parce que Dieu est capable de faire ce que nous les hommes ne pouvons pas faire donc il y a des gens qui souffrent vous souffrez parce que vous avez manqué d'amour mais Dieu vous dit je vous aime d'un amour éternel c'est pourquoi je vous conserve ma bonde et ce qu'il entend de vous c'est que vous receviez cet amour aujourd'hui vous avez vous avez la clé cette clé c'est d'ouvrir votre coeur de dire je vais accepter cet amour que Dieu m'a offert je vais accepter Jésus-Christ car c'est lui qui est capable de me délivrer de me restaurer capable de me guérir de me transformer il est le seul capable de suyer toutes les larmes que j'ai pleuré il est capable de faire des miracles dans ma vie c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ est seul il n'y a pas d'autre il est le chemin la vérité et la vie accepter l'amour de Dieu et cet amour c'est Jésus-Christ et vous allez vous trouver dans des situations que vous même vous ne pouvez pas imaginer des choses que Dieu a réservé pour son peuple ce sont des choses qu'on n'a jamais vies ni entendies ni touchées ce sont des choses que Dieu vous réserve si vous acceptez son amour Amen donc nous sommes appelés à accepter l'amour que Dieu nous témoigne je t'aime d'un amour éternel c'est pourquoi je te conserve ma bonté Amen Amen nous allons prier le Seigneur pour que cette parole puisse nous pénétrer que nous puissions vraiment avoir le coeur disposé à recevoir l'amour de Dieu Seigneur nous te remercions pour cet amour que tu nous as témoigné l'amour éternel cet amour que tu nous as donné cet amour qui est Jésus-Christ qui est mort à la croix de Golgotha c'est Jésus-Christ qui a été blessé pour nos péchés brisé pour nos iniquités de l'échattement qui nous donne la paix est tombé sur lui et que par ses maîtrisions nous sommes guéris nous te remercions pour Jésus-Christ qui est notre Sauveur qui est notre Seigneur qui est notre Dieu Jésus-Christ qui nous donne la vie qui est le chemin la vérité et la vie Jésus-Christ qui est le pain de vie nous te remercions Père parce que sans Jésus-Christ nous étions perdis mais lorsque tu nous as donné ton amour lorsque tu nous as donné Jésus-Christ aujourd'hui nous sommes plus que vainqueurs aujourd'hui nous sommes des enfants de Dieu parce que nous avons crié en Jésus-Christ et nous avons récit cet amour qui est Jésus-Christ Père j'ai pris pour toutes ces personnes qui sont dans la souffrance parce qu'ils ont manqué d'amour n'ont jamais connu la mort ils ont grandi dans une situation difficile ils se lancent dans la souffrance ils s'attendent à toi j'ai pris Seigneur que cette parole pénètre leur cœur que tu les aimes d'un amour éternel et que tu les attendes qu'ils viennent vers toi pour recevoir ta bonté que tu les conserves Seigneur tous ceux qui sont là éternels qui ont besoin de toi tous ceux qui écoutent ta parole qui ont besoin de toi Seigneur Jésus-Christ et manifeste ta puissance ta bonté ton amour dans leur vie au nom puissant de Jésus-Christ nous avons prié Amen 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 Si vous appréciez partagez à un ami si vous souhaitez contribuer à l'oeuvre vous pouvez le faire avec les détails dans la description de Jésus-Christ